Cette grande remise à plat, la France l'a déjà faite, c'était il y a deux siècles. Napoléon, toujours lui, le code civil et le juriste portaliste qui ont sorti notre pays des méandres d'un droit de l'ancien régime dont plus personne ne comprenait les rouages byzantins. Comme avec le code civil en 1804, il faut rétablir une société qui connaît ses droits, ses devoirs et un état qui sait où il va. Et pour ce grand nettoyage, il faut créer un haut commissariat à la simplification administrative directement rattaché à l'Elysée pour engager un nettoyage des normes et lourdeurs administratives qui pèsent sur les ménages, sur les entreprises et sur l'État lui-même. Comme sous Napoléon, il faut en revenir à ce qu'il faisait l'essence de notre État. Un cadre clair et une puissante administration composée de fonctionnaires dévoués et efficaces au service des Français pour la réussite de la France. Car la République, ce sont aussi les grands inviteurs de l'État, héritiers des préfets napoléoniens. Ce sont ces hommes et ces femmes brillants qui font le choix de faire carrière au service de l'intérêt général. La République ne compte plus ceux qui se sont engagés à son service comme on rentre en religion et pour la gloire de la France. Et dans la France occupée, les préfets furent le fer de lance de la résistance. Édouard Bonnefoy, Jacques-Félix Bussière, Louis Dupièche et bien évidemment Jean Moulin. Sous-titrage Société Radio-Canada